... Toute la question de l'Université de Lyon, c'est justement de rassembler, de fédérer des chercheurs, des universitaires, des étudiants d'horizons divers. Et donc il y a un besoin de fédérer, et il nous semble que l'on peut poser, l'on doit poser les questions en termes de science, mais aussi de société. Un chercheur n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans un laboratoire ou sur un terrain. Le chercheur, il existe historiquement, il existe sociétalement. Et ça, il ne faut pas le négliger. L'intérêt de la rencontre avec le public, c'est de vulgariser le travail que nous menons dans les laboratoires de recherche, qui semble loin des réalités quotidiennes, et de faire comprendre aux gens que c'est plus proche d'eux qui ne le pensent. C'est génial et c'est nécessaire, parce que malheureusement, les scientifiques ont notre tendance à oublier, ou du moins à ne pas assez vulgariser ce qu'on fait, ne pas assez expliquer. Une des missions de l'Université de Lyon, à travers notamment le service sciences et sociétés, c'est bien évidemment d'essayer de faire le lien, à travers bien sûr la diffusion des savoirs. Et la diffusion des savoirs, ce n'est pas que le cours ou les travaux pratiques dans les universités, c'est s'adresser à un public le plus large possible et avec des méthodes que nous souhaitons prendre en main. Je vous invite à tourner dans le centre de l'église du monde. Et l'idée, c'est que vous attrapiez l'objet, donc vous partez pouce index sur le point de départ, collez, et quand je dis top, vous allez attraper l'objet, vous le soulevez un petit peu, vous le reposez et vous revenez au point de départ. Ok, on y va, top ! Notre activité à nous, c'est d'accompagner la rencontre entre les chercheurs et le public. Parce que cette rencontre, elle n'est pas spontanée, on doit avoir une adaptation de langage, on a des effets rhétoriques à utiliser. Et nous, on les conseille, on les aide à sortir un petit peu de leurs habitudes de chercheurs et proposer des cadres de médiation avec de la scénographie, avec des supports de médiation pour faciliter ce dialogue. C'est essayer, par divers procédés, diverses méthodes, diverses opérations, comme la fête de la science, comme la nuit des chercheurs et autres, et on pourrait les multiplier, essayer de rendre compte de cette alchimie entre la recherche, la réflexion et la société ou les sociétés dans lesquelles le travail du scientifique s'insère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada